Bonjour tout le monde, alors là je vais vous montrer une petite recette, super simple, alors regardez, si vous avez des bananes trop mûres, surtout ne les jetez pas, vous pouvez les utiliser pour faire cette recette, c'est très simple, vous prenez vos bananes, vous enlevez par exemple la partie qui n'est pas très bonne et tout ce qui est bon, vous le conservez, donc des bananes, prenez des pommes, une ou deux, du citron, donc en général je le presse pour le mettre dans mon smoothie, et bien sûr du coco, du lait de coco, ça se vend souvent par petits cubes comme ça, donc c'est très pratique, voilà, et vous mettez tout ça au blender. Donc moi ce que je fais c'est que je mets mes bananes, je découpe la peau des pommes et je mets les pommes dedans, je mets mon lait de coco, et le citron en fait je le coupe en deux et je presse des gouttes de citron dans le smoothie. Ensuite hop, je fais mon smoothie, je le mets au frigo pour que ce soit bien frais, et je le consomme en général avant d'aller faire du sport, ou soit au goûter, ou en fait quand vous voulez quoi tout simplement, c'est super bon, c'est vraiment super bon, et ça vous donne plein d'énergie, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous avez envie de faire, et notamment tout le sport que vous avez envie de faire, donc allez-y, ne vous privez pas, foncez ! Voilà, ça me donne ça, un bon petit smoothie, pas trop liquide, ça fait un tout petit peu compote, mais ça reste assez liquide, et ça se boit très bien, donc voilà, à la vôtre. La banane va vous apporter de l'énergie, énormément d'énergie, de la bonne énergie, c'est un fruit exceptionnel, dans le sens où c'est vraiment, il n'y a rien à jeter, votre corps va utiliser tout le fruit quoi, c'est l'un des meilleurs fruits, je pense, la pomme va vous apporter en fait le côté, déjà il y a beaucoup d'eau dans la pomme, ça va apporter de la fraîcheur, ça va parce que la banane c'est quand même un fruit assez lourd, surtout que là elles sont très mûres, donc c'est assez pâteux et tout, là ça va vous apporter de l'eau, de la fraîcheur, et bien sûr des vitamines, etc, bref, la pomme quoi. Le citron idem, le citron plein de vitamine C, encore plus de fraîcheur, le côté un peu acidulé, pour rendre le smoothie on va dire, plus intéressant, avec plus de subtilité, à doser comme vous l'entendez, moi à la base je ne suis pas trop citron dans les smoothies, mais je me rends de plus en plus compte que c'est vraiment intéressant d'en mettre, déjà nutritionnellement, mais aussi au niveau du goût, c'est très intéressant. Le lait de coco, de la noix de coco, donc la noix de coco, pareil, c'est l'un des meilleurs fruits au monde, bien sûr tous les fruits sont bons, mais vous en avez qui surpassent, qui surclassent, et la noix de coco fait partie de cela. Le lait de coco, donc c'est des bonnes graisses, effectivement, c'est très gras, c'est des graisses saturées, mais ce sont de bonnes graisses saturées dont votre corps a besoin, c'est vraiment de la pure énergie, c'est quelque chose de fantastique pour votre corps, surtout lorsque vous faites du sport et que vous vous dépensez, ce que je vous conseille de faire, c'est génial. Donc voyez, vous avez vraiment tous les ingrédients pour accomplir des miracles, pour vous dépasser, pour être bien, c'est vraiment le top, je vous le conseille, et surtout ne jetez plus vos bananes trop mûres, si elles sont trop mûres, au contraire, soyez contents, faites-vous votre smoothie, vous le mettez au frigo, dans une petite bouteille, et puis vous le consommez au petit déjeuner, à midi, à 16 heures. C'est tellement bon que je me suis resservi un verre, onctueux, frais, crémeux, légèrement acidulé, que rêver de mieux ? Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos, vous pouvez aller visiter mon blog, il va s'afficher ici. La prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo pour vous parler un peu des fruits très caloriques, tels que la banane. Nous venons de voir un smoothie à la banane, maintenant nous allons voir comment, enfin, ce que ça peut vous apporter dans votre perte de poids et dans votre diète, de consommer ce type de fruits. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt, si vous avez aimé, mettez votre petit pouce, le petit pouce en bas, de façon à m'encourager, et n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme ça nous pouvons échanger et puis nous pouvons avancer sereinement dans notre perte de poids pour avoir un corps optimal et encore un corps en bonne santé. Je vous remercie, je vous dis à très vite, see you soon et keep the vibe up. Yeah.